Salut l'internaute, tout te souviens durant l'été c'était un des feuilletons en rebondissement politique. La saison numéro 2 ne va pas te décevoir. Replantons le décor. La députée En Marche, Claire au Petit, les deux pieds dans le plat, portait alors au nom du gouvernement Macron Philippe la baisse imminente de 5 euros sur les APL de tout le monde. En parallèle Macron s'apprêtait à supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune, pour une poignée d'ultra riches français vampirisant l'économie réelle. En gros, prendre encore au pauvre pour donner encore plus aux riches, voilà la lecture qu'on en a toutes et tous très justement fait. Le scandale explosant, Macron s'était alors énervé en disant que cette mesure de réduire les APL de 5 euros était une connerie sans nom, laissant croire qu'il n'en était pas l'auteur, même jusqu'à dire que c'était le précédent gouvernement, bref. Mais aujourd'hui il semblerait que l'on comprenne mieux le sens de son propos. Je vous le dis, c'est une connerie sans nom que d'avoir médiatisé cette mesure. En effet, nous apprenons depuis peu que cet Emmanuel Macron, ce même personnage qui nous sert de président de la république française, planche sur une réduction drastique de 1 à 2 milliards d'euros sur les APL donc. Ce qui se traduira par une baisse non pas de 5 mais de 50 à 60 euros par foyer bénéficiant de l'aide personnalisée au logement avec dans le viseur les habitants des HLM donc de la part de la population la plus fragile. Il y a encore quelques jours le gouvernement se voulait rassurant et le disait à qui voulait bien l'entendre que la baisse des APL au sein des HLM serait compensée par une baisse des loyers. Après nous avoir fait le même coup au départ en demandant aux propriétaires privés de baisser leur loyer de 5 euros, ce qui nous avait fait hurler de rire tellement c'était absurde. Voici qu'on nous prend encore pour des abrutis, décidément, avec la même méthode mais cette fois pour le logement social public. Mais le 22 septembre dernier, Frédéric Paul, 68 ans, délégué général de l'union sociale pour l'habitat, martèle lors d'une conférence de presse de l'USH nous ne participerons plus aux discussions avec le gouvernement et nous retirons les propositions que nous avions faites car cette opération ne tient pas la route. C'est un projet bâti à la hâte sur de fausses hypothèses. C'est techniquement, économiquement et socialement inept, irresponsable. Puis c'est Marianne Louis, la secrétaire générale du mouvement, de souligner On a été des gens bien élevés, répondant à toutes les convocations du ministre de la cohésion des territoires et du premier ministre, faisant des propositions, prêts à participer à la réduction des déficits mais clairement nous avons été menés en bateau. L'USH a donc bien décidé à tout mettre en oeuvre pour contester la légalité des décrets en préparation qui feront mettre en action les mesures de réduction des APL. En parallèle, les professionnels sont unanimes. La fonction réclamée par le gouvernement pourrait mettre en faillite 120 organismes HLM et mettre surtout en péril le modèle économique du logement social français. Un modèle original, unique au monde, qui a résisté à la crise de 2008. Alors que par exemple, aux USA, ce sont 2 millions de personnes qui ont perdu leur logement de la même année. En effet, en France, c'est l'épargne cumulée sur le livret A qui vient financer la construction, la rénovation des HLM. D'ailleurs le mouvement HLM est une grosse machine vitale socialement. Elle gère 20 milliards d'euros de loyers par an et investit quasi autant, 18 milliards. Pour la rénovation, l'entretien et la construction. Frédéric Paul voit juste en disant que cette mesure est irresponsable sur tous les angles. Mais Macron et son monde d'oligarques voient certainement, très certainement, les choses d'une manière différente, avec de gros dollars dans les yeux. Comme l'initiale sécurité sociale, le mouvement HLM est une création inédite à but social. Ce n'est pas une entité commerciale, de business, une entreprise, une start-up qui ne vise que le profit financier à tout prix afin de gaver encore et toujours des actionnaires qui eux ne connaissent absolument pas de crise du logement, même de crise tout court, et qui vivent dans des maisons immenses et surprotégées. Ces gens-là sont en dehors du système économique réel, mais en sont dépendants directement pour exister. Car c'est simple, sans la richesse réelle et palpable que nous créons nous, travailleurs, et acteurs de la société réelle, du chômeur au travailleur, de tout le monde, sans cette richesse palpable et réelle, eux ne peuvent exister. Un peu comme un parasite vivant dans le corps de son hôte. Ah c'est gore hein, mais c'est comme ça. Mais a été élu ou placé à la tête de notre état un requin, qui vient servir les intérêts du grand capital, qui lui comme on vient de le voir et comme on le sait ne crée absolument aucune richesse, mais l'aspire de plus en plus entièrement comme un trou noir engouffre toute la lumière. Et encore certaines théories récentes défendent le fait que les trous noirs sont utiles dans l'équilibre de la nature, enfin de l'univers, alors que les oligarques, il y a une certitude que non. Encore une fois, l'oligarchie vise les plus fragiles, avec une rare violence, via cette mesure. Et ça tombe de partout, APL, CETA, ordonnance, code du travail, état d'urgence, affaires de corruption, insultes et intimidation, etc. La caste dominante, mais pourtant ultra minoritaire, use de la théorie du choc pour nous abasourdir, nous museler, nous soumettre à leurs ordres. Cette théorie du choc consiste à tout mettre en marche d'un coup, nous bombarder partout, pour que nous nous sentions impuissants et seuls face à ce qu'ils désirent être perçus comme un énorme rouleau compresseur, que rien n'arrêtera. Et qu'il est donc peine perdue de tenter même d'arrêter la chose. Voilà d'où proviennent les sentiments de désenchantement et de fatalisme. Alors que c'est complètement illusion. C'est là où Mélenchon a eu raison de rappeler que la rue a toujours eu le dernier mot. Car la rue, c'est la somme de nous toutes et tous, du précaire au cadre supérieur, de l'étudiante au policier, du chômeur à l'ouvrière. Nous sommes le peuple, la rue, l'espace public est à nous et notre force est le nombre. Pour l'instant et malheureusement c'est aussi notre faiblesse, car nous sommes encore trop divisés. Mais les centaines de milliers de personnes dans les rues ces derniers jours indiquent que les lignes bougent, que nous nous lions pour unir nos forces contre l'oligarchie, ces criminels assistés qui détruisent tout. En parallèle pour l'oligarchie, leur force est aussi le nombre. Petit, donc facilement unis. Mais c'est aussi leur faiblesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, quelques mois, ils usent de toutes leurs armes les grands médias qu'ils possèdent en premier lieu pour nous assommer à longueur de journée. Mais ça ne prend plus car nous ne sommes plus dupes. Un seul mot résonne désormais. Résistance. Merci d'avoir regardé et écouté la vidéo jusqu'au bout. C'est le moment de cliquer sur le pouce qui tend vers le haut, de s'abonner à la chaîne YouTube, de me suivre sur le réseau, de partager en masse la vidéo et de la commenter pour continuer la discussion. Si tu apprécies mon travail, sache que je fais partie intégrante de la population ubérisée et précarisée par mes conditions de travail dites modernes. Tu peux alors m'aider en me soutenant des 1€ une fois ou chaque mois sur ma page Tipeee. Mille merci à toi, plein de bisous et à très vite.